Accomplir le germe divin scellé au cœur de notre chair. Entretien avec Annick de Sousenel. La santé est devenue un lieu particulièrement symptomatique des grands choix de société. L'un des principaux enjeux est certainement le passage d'une médecine technologique, où le corps est surtout considéré comme une mécanique, à une médecine holistique de la personne. Où le corps retrouve une dignité de sujet. Pour exprimer ce changement de paradigme, le psychologue et philosophe Durkheim faisait la distinction entre le corps qu'on a et le corps qu'on est. L'allemand a deux mots pour exprimer cette différence. Körper et Lieb. Körper, c'est le corps dans sa matérialité et sa fonctionnalité, identifié souvent à des images extérieures de beauté, de jeunesse, de performance. Lieb, c'est le corps dans sa dimension psychique et spirituelle. Dans Lieb, il y a l'ében, vivre. Il ne s'agit donc pas seulement d'exister, mais d'être. Pas seulement de survivre, mais de vivre. Les lettres hébraïques, à partir du moment où nous entrons de tout notre être dans leur profondeur symbolique, nous disent que le corps est sacré en tant qu'icône de la chair. Celle-ci n'a rien à voir avec l'état déchu du corps, dont une certaine tradition chrétienne, pétrie de moralisme et de dualisme entre le corps et l'esprit, nous a rabattu les oreilles depuis des siècles. Le corps est à la fois le lieu, la matière première et l'outil du grand œuvre de notre vie. C'est un langage symbolique à déchiffrer, qui nous informe de notre programme spirituel à réaliser. Chaque organe est la manifestation d'un archétype fondamental, dont on ne saurait le dissocier sous peine de s'interdire d'en comprendre le sens. Son rôle profond va bien au-delà de sa fonction physiologique. Crééé à l'image divine, nous sommes appelés à devenir lumière, dans une croissance spirituelle qui se manifeste au plan somatique et énergétique. Nous sommes ensemencés d'un sperme divin, que nous avons à faire croître à l'intérieur de nous, jusqu'à la ressemblance divine, c'est-à-dire la réalisation du saint nom imprononçable révélé à Moïse au buisson ardent. Je suis celui qui suit en devenir. Exode 3, 14 On oublie toujours de traduire cette dimension essentielle du devenir. Ce nom secret est propre à chacun. La chair contient toute l'information du devenir divin de l'être humain. Chaque cellule de notre corps est riche de cette information. L'évangile, la bonne nouvelle, n'exprime rien d'autre que la réouverture, le rappel de cette information, qui est le noyau fondateur et sacré de notre être, et que nous avons oublié à l'intérieur de nous. Mais l'erreur, c'est de vouloir lutter contre. La véritable lutte spirituelle est la lutte avec. La pulsion sexuelle, les passions, tout ce que les pères appellent les démons intérieurs, sont en réalité des énergies potentielles formidables. Elles nous ont été données par Dieu pour être travaillées, réorientées, transformées comme autant de forces vitales afin de manifester dans notre être la puissance du Verbe Créateur. Il existe bien une dimension d'éternité en l'être humain qui demande de dépasser la séparation entre le créé et l'incréé. En ce sens, il y a bien du divin, de l'incréé en nous, jusque dans notre corps. Lorsque Dieu s'incarne dans le Christ, il ne prend pas forme humaine, mais révèle le mystère de l'être humain dont le corps obéit à la forme divine, son archétype. Chaque cellule est signifiante de l'esprit qu'il a fait vivre. Le divin, à la fois transcendant et immanent, n'est pas un élément extérieur qui viendrait s'ajouter à l'humain. Il est intimement lié à la nature même de notre être, quelque chose à reconquérir et dont il faut se souvenir. Le corps que nous sommes est composé essentiellement de trois matrices. La matrice dos, au niveau du ventre, la matrice de feu, au niveau de la poitrine, et la matrice du crâne, au niveau de la tête. Quel est le rôle de chaque matrice dans ce processus ? La matrice dos, qui se situe au niveau du complexe urogénital, est la première. Elle s'appuie formellement sur les dix vertèbres du bas de la colonne vertébrale. L'eau est ce qui ne peut être saisie. Elle symbolise notre inconscient. Un espace intérieur, labyrinthique, où l'on se perd. Un cosmos peuplé d'énergies sauvages et animales qui contiennent une promesse de fécondité, mais peuvent aussi devenir source de mort et de destruction. Tant qu'il n'en a pas pris conscience, l'être humain est littéralement noyé dans ses eaux intérieures, balotté à gauche et à droite, au gré de leur mouvance, sans savoir où il va. Confondu avec elles, il vit dans la confusion. Il est en exil de lui-même et de sa vraie identité, l'image divine, qu'il porte en ses profondeurs et qu'il est appelé à réaliser. Dans cet état d'ignorance et d'errance, il cherche le bonheur et le sens de sa vie en dehors de lui-même. Il est en quête de toujours plus d'avoir, de pouvoir et de savoirs extérieurs, parfois jusqu'à l'épuisement et à la maladie. Cette errance labyrinthique ne doit cependant pas être vue comme un échec. Elle se traduit symboliquement au niveau corporel par les méandres des intestins. Ceux-ci ont une double fonction d'assimilation et d'élimination du bol alimentaire. Ils sont le signe que l'errance dans la matrice d'eau constitue un processus au cours duquel nous acquérons beaucoup plus de connaissances que nous ne le pensons. Nous sommes appelés à prendre conscience de notre état d'exil et de confusion, à descendre en nous-mêmes pour aller voir ce qui nous rend captifs intérieurement. une présence divine pleine de désir et d'amour. Cette présence agit comme un aimant et offre à l'être humain une proposition de conscience et de sens au cœur même de son errance et du non-sens. Autrement dit, nous faisons une expérience céleste. Nous entrons en résonance avec le noyau divin de notre être. Cette expérience lumineuse nous fait prendre une distance par rapport au collectif. Elle nous révèle une autre identité divino-humaine qui relativise toutes les identités socio-psychologiques. Elle nous ouvre à une liberté qu'aucune institution extérieure ne peut entraver ni aliéner. elle nous initie à une sagesse où les notions morales de bien et de mal de permis et d'interdit sont dépassées pour laisser place aux lois ontologiques qui reconnectent notre être et notre corps à leur archétype divin. Après nous être retournés, il s'agit de nous redresser, de nous verticaliser véritablement. Après avoir découvert les animaux et démons qui peuplent nos profondeurs et nous dévorent, il faut les nommer, lutter avec eux pour les transformer et les intégrer. C'est là qu'intervient le Satan. Son nom signifie l'adversaire. Il se tient de l'autre côté de notre être. Sa fonction ontologique est, en dressant des barrières sur notre chemin, de présenter à notre être les énergies inaccomplies, symbolisées par le monde animal pour que nous les intégrions, les épousions et les retournions en lumière, c'est-à-dire les transformions en informations pour construire en nous l'arbre de la connaissance. Le mythe de l'exil hors du jardin d'Éden n'a rien d'historique et n'appartient pas au passé. Il dit une réalité quotidienne, chaque fois que, faute de discernement, nous tombons dans le piège de l'ennemi, c'est-à-dire que nous donnons à l'adversaire toute la puissance que nous retirons alors à Dieu. Ce piège n'est pas une fatalité. Nous pouvons aussi, avec l'aide divine, renvoyer le Satan diabolique comme le Christ l'a fait au désert. Nous pouvons vivre les adversités de notre quotidien, la maladie et les épreuves qui nous frappent comme des face-à-face avec le Satan. Mais en le regardant simplement comme un adversaire qui n'a aucun pouvoir sur nous. de la mort. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?